Les amis, c'est le retour de la coupe aux grandes oreilles, c'est le retour de la compétition premium, la Ligue des Champions. Et j'ai donc ressorti la chemise. Attention, avant de commencer cette vidéo, je vous le dis d'entrée parce que sinon je vais oublier, le match a lieu demain en pré-soirée à 18h45 et non à 21h. Donc faites très attention pour ne pas tout simplement louper la rencontre du Real Madrid. Est-ce que le Real a pour ambition d'aller chercher une 15ème coupe cette année ? Pas sûr vu le mercato, mais bon, on aura le temps d'en reparler dans la vidéo. Voici le menu du jour. On commencera par évoquer le Bernabeu. Il y a un règlement particulier avec le Bernabeu cette saison avec le toit, je vous détaillerai tout ça. On parlera de la mauvaise nouvelle qui est tombée, encore une blessure après Courtois, après Vinicius, après Militao. Voilà que Carvaral, qui faisait un début de saison incroyable, blessé, il va louper le match contre l'Union de Berlin. Il devrait même louper le derby ce week-end contre l'Atletico. On évoquera la next-gen qui vient au renfort justement. Il y a tellement d'absence qu'il y aura des nouveaux joueurs qui vont venir suppléer les titulaires et les remplaçants. On évoquera évidemment l'adversaire du jour, c'est-à-dire l'Union de Berlin, équipe que je connais pas très bien, je vous préviens. Enfin, on parlera des compositions et je vous donnerai mes pronostics en toute fin de vidéo. Donc prenez un café, prenez un thé et c'est parti pour cet avant-match Real Madrid-Union de Berlin. On commence avec Somos los Reyes de Europa. Avec mon accent espagnol archi-pourri, nous sommes les rois d'Europe. Mais est-ce qu'on est armé pour aller au bout de cette année ? J'en suis pas sûr, j'ai l'impression que depuis quelques années, on tire sur la corde, on fait partir des cadres, on renouvelle pas tout le temps à tous les postes. On a appris aujourd'hui par Fabrizio Romano que le Real n'a pas voulu aller sur Mbappé parce qu'ils ne veulent pas donner un seul centime d'euro au Paris Saint-Germain et qu'ils iront sur le français l'année prochaine, on verra si ça sera lui ou un autre. Offensivement, je vais vous le dire, on n'est pas armé pour aller battre du Manchester City, pour aller battre du Bayern, pour aller battre ce genre d'équipe. Je pense qu'au milieu de terrain, c'est notre véritable force. La défense, ok, on n'a pas le gagnant titulaire. J'ai l'impression quand même que cette année, si on compare l'équipe qu'on a avec l'équipe de l'an passé, avec Vinicius et Benzema, sans injure envers Bellingham qui est extraordinaire, mais cette équipe, cette année, elle est pour moi moins performante, elle a moins d'ambition pour aller chercher une Champions League. Déjà que l'an passé, c'était compliqué, que 2022, ça relève quand même d'un exploit avec des scénarios totalement dingues. 2023, 2024, ça ressemble, même si le bord du Real ne veut pas le dire à une saison de transition. En tout cas, c'est mon avis. Les infos, parce que je vous avais dit, attention, Nadal, on va en entendre de plus en plus parler. Il va monter tel un politicien. On va en parler de plus en plus souvent parce qu'en 2032, c'est dans 8 ans, mais ça va vite arriver. Il aura ses 20 ans de socios et pourra postuler pour devenir président du Real Madrid. Et alors qu'avant, il disait, je ne sais pas si j'ai les qualités pour devenir président du Real Madrid. Regardez ce qu'il a dit samedi, alors qu'il était avec Florentino Pérez. Devenir président du Real Madrid, je pense que j'aimerais bien. Déjà, le discours a changé, mais pour le moment, nous avons le meilleur président possible. Il a tout à fait raison et je pense que Pérez mettra un homme à lui lorsqu'il arrêtera son mandat et qu'ensuite, il mettra en avant, s'il est encore en vie, je l'espère, Raphaël Nadal parce qu'il voit en Nadal le symbole parfait du madridisme, de la combativité, la win. On parle quand même du deuxième joueur, le petit trait de l'histoire du tennis. Bref, on aura le temps d'en reparler. Le Bernabeu, on y va. Le nouveau règlement du toit, puisque le Bernabeu a enfin un toit, ça a plein d'avantages. Je trouve que pour l'ambiance, il y a plus de bruit, ça peut encore plus perturber l'adversaire. Déjà que le Bernabeu met une pression énorme sur l'équipe adverse, donc ça c'est une très bonne chose. Quand il y a des intempéries, tu mets un toit, tu n'as pas de pelouse qui est détrempée, etc. Donc il y a deux règlements. Il y a le règlement en Ligue A, c'est le Real Madrid qui décide. Cependant, ils ne peuvent pas ouvrir ni fermer le toit à la mi-temps. C'est-à-dire que la décision est prise en début de match, ils ne peuvent pas rechanger. En Ligue des Champions, donc dès demain, c'est l'UFA qui décide, mais l'UFA a tellement de pouvoir qu'ils peuvent décider d'ouvrir le toit ou le fermer à la mi-temps. Je pense que c'est vraiment une question d'oseille pour le coup. Très bonne idée d'avoir un toit. Moi, je suis fan des stats qui ont été un toit parce que c'est une option supplémentaire. Tu peux le laisser ouvert quand il fait beau. Et quand il y a des intempéries, quand tu veux mettre vraiment de l'ambiance et perturber l'adversaire, tu fermes le toit et le son est absolument énorme. On arrive du coup à la mauvaise nouvelle. Carvaral blessé, donc on parle d'une blessure musculaire. Là aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'il se passe quelque chose avec Pintus cette année ? Deux joueurs qui ont les ligaments croisés, des blessures musculaires. Et je le dis et je le répète, quand un joueur est en pic de forme, généralement derrière, c'est une blessure. Je craignais ça pour Bellingham, ça tombe sur Carvaral qui était absolument remarquable depuis le début de la saison. On parlait même sur le débrief de seconde jeunesse pour un joueur qui, depuis deux années, nous avait plutôt déçus. On parlait d'une nouvelle recrue au poste de latéral droit. Est-ce que c'est ça, finalement, qui a fait qu'il a eu un déclic et qu'il s'est plus motivé ? Moi, je pense, et c'est ma théorie, évidemment, que c'est ce qu'il porte ici, le brassard de capitaine. Alors, je ne sais pas s'il est premier ou deuxième capitaine. Je crois que le premier, c'est Modric et que lui, c'est le deuxième ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, c'est une grosse perte. C'est une grosse perte. On a deux solutions possibles, Lucas Vazquez ou Nacho. Je vous dévoilerai dans la composition, en fin de vidéo, qui j'ai choisi à ce poste-là. Mais en tout cas, c'est une perte énorme. Et déjà que l'équipe est amoindrie à beaucoup de postes, Vinicius, Militao, Courtois, ça fait déjà 4 joueurs sur 11 titulaires, absents. Attention, attention. Alors, je pense que pour l'Union Berlin, ça peut passer. Mais ce week-end, tu vas à l'Atletico. J'avais dit, j'attends de voir ce match contre l'Atletico pour voir qu'est-ce que le Real a dans le ventre. Ok, mais bon, il faudra quand même tenir compte de toutes ces absences. La next-gen vient au renfort. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, on parle de probabilité. Ce n'est pas une info sûre, je tiens à le préciser. On parle d'une arrivée dans le groupe de l'équipe première pour la Ligue des Champions de Gonzalo Garcia, qui est un numéro 9, Elie, dont j'avais présenté son profil en vidéo sur la chaîne. Je vous invite à aller voir. D'ailleurs, c'est une vidéo qui avait cartonné, qui a fait plus de 50 000 vues, donc très très content. Et Nico Paz, qui lui, est un profil qui plaît énormément à Carlo Ancelotti. C'est un Argentin meneur de jeu qui pourrait suppléer Bellingham, gaucher, et qui avait déjà fait la tournée avec l'équipe première aux Etats-Unis. Et on parle même de l'arrivée de Marvel, le défenseur du Castilla, parce que s'il y a encore une blessure ou une suspension d'un défenseur central, il pourrait donc venir suppléer. Ce qui ferait donc trois jeunes du Castilla en équipe première pour la Ligue des Champions. Ça prouve que c'est une année de transition, car c'est très rare d'assister à de tels événements, mais ça prouve aussi que le Real fait confiance en son cru. Et en ça, je trouve quand même que c'est une bonne nouvelle. J'ai beaucoup tapé sur le Real ces dernières années pour ne pas avoir puisé dans son centre de formation. Maintenant qu'ils le font, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. On passe à l'Union Berlin. C'est une équipe qui, il n'y a pas si longtemps que ça, a été en deuxième division, voire pire. C'est une équipe qui a vraiment progressé depuis dix ans. Ils ont en Ligue des Champions très rapidement, finalement, par rapport au projet très nouveau du club. Cette saison, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Ils arrivent à souffler le chaud et le froid. C'est-à-dire un très bon début de saison où ils filent des quatre buts par match à ses adversaires, à Mainz, à Darmstadt. Mais dès que le niveau s'élève, c'est compliqué. Ils restent sur deux défaites contre Leipzig à domicile, 3-0, contre Wolfsburg, qui est une équipe beaucoup plus réputée en Allemagne. Et maintenant, ils vont au Bernabeu pour leur premier match de l'histoire en Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut faire plus belle histoire pour les Allemands ? Premier match en Ligue des Champions de leur histoire. Ils jouent contre l'équipe la plus titrée de tous les temps. Je trouve que c'est absolument magnifique. Attention, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de volume de jeu, qui peut embêter dans le pressing le Real Madrid. Après, la pression, l'enjeu, l'expérience du Real Madrid devrait faire la différence. Je vous donnerai mes pronos en fin de vidéo. Mais attention, pour moi, cette équipe est quand même sous-côtée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle reste sur une dynamique plutôt négative, alors que le Real reste toujours un vaincu en Ligue 1. Ma composition désormais pour ce match-là, c'est un premier match de Ligue des Champions. Qui plus est à domicile, tout autre résultat qu'une victoire serait un fiasco pour le Real Madrid. Tu as Naples dans ton groupe. Naples sera le concurrent direct à la première place. Tu as l'occasion, en battant ce qui est la troisième équipe du groupe, de déjà prendre le large. Donc pour moi, c'est une victoire obligatoire. Donc pour ce 11, on ne va pas chercher à faire tourner. Kepa dans les buts. Une défense avec Fran Garcia, qui a soufflé lui pareil le chaud et le froid contre la Sociedad ce week-end. Mais il a quand même délivré deux passes décisives. Peut-être de quoi le relancer. Alaba Rudiger en défense centrale. Nacho, j'ai choisi Nacho. Parce que normalement, c'est le capitaine de l'équipe première. Du moins, ouais, c'est ça. Il fait partie des capitaines de l'équipe première. Et je le trouve plus solide défensivement qu'un Carvaral. Et pour moi, avant de gagner, il faut s'assurer de ne pas prendre deux buts dans les premières minutes. Parce que c'est une fâcheuse tendance du Real Madrid en ce moment. Le milieu à quatre avec les quatre jeunes. Kamavinga, Chouameni, Valverde et Bellingham. Après, selon moi, tu devras faire souffler Bellingham. Voilà, Bellingham, Valverde ou Kamavinga, il faudra les faire sortir. Tu as de quoi sur le banc pour faire tourner ? Des crosses, des Modric. Alors, c'est Bayeust, je ne sais pas s'il est de retour ou pas. Tu as Brahim Diaz que tu peux même faire jouer en tant que numéro 10. D'ailleurs, tu dois donner du temps à Brahim Diaz. Vous avez été nombreux à me le dire dans les commentaires samedi. Un joueur qui a fait une très bonne rentrée, mais qui malheureusement se contente que de cinq minutes par match. C'est Carlo Ancelotti. Donc, moi, j'espère qu'il va rentrer au moins une demi-heure pour voir ce qu'il a dans le ventre, parce qu'il sera un élément décisif. Et enfin, une attaque à deux, Rossellou qui est très bon en ce moment et Rodrigo qui, lui, déçoit. Alors, c'est son moment de se relancer. Marquant Ligue des Champions pourrait enfin lancer sa saison. En tout cas, voilà mon 11 pour ce match contre l'Union de Berlin. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. On passe à la partie pronostique avec mon partenaire de la saison, Unibet. Je les remercie. Qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de freebet si votre premier pari est perdu. Vous avez le code promo chronique et le lien dans la description. C'est très important pour que vous, vous puissiez bénéficier du bonus et que moi, je touche une commission en échange. Donc, merci à tous ceux qui vont le faire. Mais, et je dis bien mais, on fait attention. Les paris sportifs sont dangereux. On parie avec responsabilité. On parie des sommes que l'on peut perdre. Et surtout, interdit aux mineurs. Il n'y a que des personnes majeures qui peuvent parier. Voilà, maintenant que les mentions légales sont dites, nous pouvons passer aux pronostics. Alors, vous le voyez de manière éditoriale, le Real Madrid est largement favori. Côté à 1,37. Le match nul est coté à 5. L'Union Berlin coté à 7,80. Je vous l'avais dit, c'est la première fois qu'ils sont en Ligue des Champions. Il y aura quand même une pression dans un stade absolument mythique. Et même s'il y aura une débauche d'énergie dans les peut-être 30 premières minutes, je pense que l'Union Berlin va craquer à un moment ou à un autre. Et que le Real à domicile en Ligue des Champions, en phase de poule, je pense que c'est quand même plutôt solide. Donc, je verrai une victoire du Real Madrid. Et d'ailleurs, on voit que tous ceux qui pronostiquent à 98% mettent le Real dans leur panier. Au niveau des scores, le Real Madrid encaisse énormément de buts depuis le début de la saison. C'est-à-dire toujours au moins un but par match. Cependant, j'ai espoir qu'en Ligue des Champions, on sait que le Real a toujours une motivation supplémentaire dans cette compétition. Je pense qu'on peut assister à un clean sheet. Donc, je partirai sur le pronostic exact suivant. Soit un 2-0 qui est coté à 5,15. C'est vraiment une très belle cote. Soit le 3-0 coté à 6,90. En tout cas, pour ce match-là, je ne vois pas le Real encaisser de buts malgré les problèmes défensifs qu'on a pu voir récemment. On est dans la compétition du Real Madrid. On n'est pas en Ligue 1. Et enfin, pour terminer mes pronostics, je vois Jude Bellingham buteur. Vous le voyez, c'est la cote feu. C'est la cote qui sent la poudre. C'est la cote Bellingham. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme de ce Real Madrid dans ce début de saison. Il a marqué dans quasiment tous les matchs. Il n'a pas marqué contre la Real St-Denis. C'est vrai. Mais il a l'occasion à la fin de marquer. Il fait une tête plongeante qui est arrêtée par le gardien. Il n'était pas loin de marquer. Ce sera son premier match au Bernabeu en Ligue des Champions. Je pense qu'il voudra prouver. Et il est toujours bien placé. Il a cet instant buteur. Donc, moi, je partirai sur Bellingham. Côté quasiment à 3. Franchement, ça se tente. Donc, pour ceux qui veulent parier, je le répète. Vous avez le code chronique et le lien dans la description. Mais on fait attention. Ce sont des jeux d'argent. Voilà les amis pour cet avant-match. Voilà les amis pour cette actu Real Madrid. On se retrouve demain vers 21h pour le débrief à chaud. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner. Très important. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.